Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Allez, l'affaire fait de plus en plus de bruit, je vous le disais, des cours d'éducation sexuelle auraient été tenus devant de jeunes élèves, notamment de CM2. Et c'est une loi en fait de 2021 qui prévoit, écoutez bien, d'organiser chaque année au moins trois séances d'éducation de la sexualité à l'école. Et Pape Ndiaye, notre cher ministre de l'éducation nationale, lui a demandé carrément un renforcement dans une circulaire pour une mise en place effective dès cette année. Il y a aussi depuis quelques semaines des polémiques autour de ces séances de lecture par des drag queens à des enfants. On en parle avec Christelle Comé, qui est l'une des porte-parole des Maman Louvre, qui sont très très actives, notamment pendant le Covid. Et maintenant, les Maman Louvre s'emparent de ces sujets. Bonjour Christelle Comé. Bonjour Nicolas. Comment allez-vous ? Eh bien écoutez, on essaye de faire au mieux au vu de ce qui pèse comme menace sur nos enfants, très clairement, quand on voit ce qui s'y passe à l'intérieur des murs des institutions scolaires. Alors, merci de me donner la parole aujourd'hui. Ce sujet de l'éducation à la sexualité, nous le portons conjointement avec l'association SOS Éducation, qui, elle, intervient depuis de très nombreuses années sur la défense et la protection des enfants en milieu scolaire, et qui a une expertise qui n'est plus approuvée aujourd'hui. Alors, comme vous l'avez rappelé, effectivement, c'est une loi. Trois séances d'éducation à la sexualité, c'est une loi qui date de 2001. Donc, ce n'est pas tout récent. En revanche, elle a été rappelée, notamment, par la circulaire de 2018, édité par Marlène Chappin, qui enjoignait tous les recteurs des académies à appliquer ces trois dites séances d'éducation à la sexualité, et non plus à aborder cela de manière interdisciplinaire au cours de la vie scolaire. Donc, il faut savoir que c'est applicable dès l'école élémentaire, et ensuite au collège et au lycée. Alors, c'est important aussi de dire qu'aujourd'hui, nos politiques éducatives nationales se basent sur des standards européens qui découlent d'orientations de l'OMS et qui ont été éditées en 2013. Donc, là aussi, ce n'est pas récent. Et on a eu un changement de paradigme où, évidemment, et là-dessus, on ne réfute absolument pas la nécessité de parler de prévention, comme c'était le cas jusqu'ici. On entendait sur les bancs de l'école la nécessité de lutter contre les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses précoces, et souvent, on abordait, notamment à travers les cours de SVT, les notions de reproduction. Or, on a un changement de paradigme qui est extrêmement préoccupant, puisque, aujourd'hui, on parle aux enfants des très petits, et j'invite tous les parents à regarder ces standards européens qui sont consultables sur Internet. On leur dit qu'aujourd'hui, c'est important de parler de la sexualité synonyme de plaisir et d'épanouissement personnel, donc avec une réelle initiation au sexe dès le plus jeune âge. Oui, effectivement, c'est des questions qui sont extrêmement effrayantes et qui doivent préoccuper les parents. D'ailleurs, vous l'avez rappelé, SOS Éducation, c'est Sophie Eudugé, qui vient très régulièrement à l'antenne, bien entendu. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, Christelle Comey, là-dessus, vous vous battez en brèche, bien entendu, ses dispositions et ses lois, parce qu'on en parle de lois aujourd'hui. Et aussi, Pape Ndiah, il fait beaucoup autour de ça. Bien entendu, il prend beaucoup la parole sur les réseaux sociaux, et on voit notamment avec la chronique d'Emmanuel Noël que, par contre, il y a du harcèlement, et ça, il en parle beaucoup moins. Finalement, est-ce que, dans une question de fond, est-ce que c'est à l'école, le rôle de l'école, de dispenser ce genre de cours à l'éducation sexuelle ? Est-ce que ce n'est pas non plus aux parents, aussi, dans ce rapport intrinsèque, intime, entre les parents et les enfants, d'aborder ces sujets qui sont compliqués, quand on est tout jeune, concrètement, ou qu'on arrive dans la pré-adolescence ou l'adolescence ? Est-ce que c'est le boulot de l'école, pour être très clair avec vous ? Alors, je pense que pour répondre à cette question, il faut davantage se poser déjà l'interrogation de qu'est-ce qui est adapté, en fait, aux enfants. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'aucun spécialiste de la psychiatrie et de la psychologie de l'enfant ne figure dans les commissions à l'origine de ces textes des standards, sur lesquels on s'appuie aujourd'hui pour les politiques nationales. Donc, alors, oui, répondre à la prévention des abus sexuels, pourquoi pas que cela soit fait à travers, effectivement, de l'école ? Parce qu'on sait très bien qu'il y a un enfant sur dix, évidemment, qui sont victimes de ces vies sexuelles. Donc, ça dépasse le rôle des parents, parce qu'on sait très bien que parfois, ça concerne des situations d'origine familiale. En revanche, nous, ce que l'on pointe, c'est le non-sens absolu lorsque l'on connaît le développement de l'enfant. En fait, depuis 2017, il faut savoir qu'il y a des spécialistes de l'enfance et de la protection de l'enfance, avec des pédopsychiatres, notamment, qui dénonçaient, en fait, l'éducation à la sexualité telle qu'elle se veut promue aujourd'hui, orientée autour du plaisir, parce que ces personnes-là, d'ailleurs, qui ont légitimité à parler, expliquent le développement de l'enfant. Alors, ce qu'on vient faire quand on aborde crûment la sexualité adulte et que l'on la livre dans le monde de l'enfant, au lieu de répondre à l'objectif que tout parent, normalement constitué, a qui a vocation à protéger l'enfant de ses sévices sexuels, en leur permettant de savoir que leur corps est leur corps, leur intimité est leur intimité, et qu'il faut qu'elle soit pleinement respectée et ne pas être abusée par un tiers, OK. En revanche, la manière aujourd'hui dont on va aller aborder la sexualité, elle vient faire effraction au développement psycho-affectif de l'enfant. Ça veut dire quoi ? Concrètement, quand on vient de dire, et ça a été le cas dans l'école de Saint-Étienne, qui a une infirmière scolaire qui a abordé la sexualité au prétexte de venir répondre aux questionnements d'enfants, on est venu expliquer à des enfants de 9 à 10 ans ce qu'était la fellation, la sodomie, le cunnilingus, le changement de sexe ou encore le caressage de testicules. Donc, concrètement, ça veut dire quoi ? Et ça, les parents doivent le savoir. On est en train de traumatiser les enfants et de faire tout l'inverse de l'objectif que l'on s'est fixé, à savoir que si l'enfant, à travers sa deuxième figure d'autorité, parce que la figure d'autorité de l'enfant, c'est le parent et l'école, d'accord ? La maîtresse, elle me dit quelque chose, forcément, ça a valoir de quelque chose d'acquis pour moi en laquelle je dois croire. Donc, quand l'enfant, il va être confronté à un prédateur sexuel, alors qu'on lui a dit qu'il était possible de faire... Alors, j'espère que les parents n'ont pas la radio allumée et si c'est le cas, je les invite à baisser le son et faire en sorte que les enfants n'entendent pas parce que je ne voudrais pas moi-même effracter les enfants. Mais quand on vient dire à un enfant, tu peux faire le sexe dans les fesses, tu peux caresser les testicules, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on les expose davantage aux prédateurs et en plus de ça, et c'est ce que disent aussi les spécialistes, moi, je m'en fais le porte-voix tout simplement, on va inciter, en fait, donner envie aux enfants d'essayer. Et ça a été le cas dans une autre école qui est située dans le sud de la France, dans le 34, où on a des élèves à qui on a expliqué la masturbation et l'éjaculation qui sont allés essayer à leur tour dans les toilettes collectives. Donc, c'est extrêmement préoccupant, Nicolas. Oui, parce que ça a fait polémique. C'est un article de la PQR, d'ailleurs, que vous avez publié sur votre compte Twitter, les Maman Louvre, bien entendu, que je vous invite à suivre pour vous tenir au courant de ça et d'avoir ces prises de position. C'est toujours intéressant, bien entendu. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est comment vous, aujourd'hui, vous intervenez en tant que Maman Louvre et surtout, deuxième question, Christelle Comé, c'est quelle est l'ampleur, aujourd'hui, de ces cours d'éducation sexuelle ? Est-ce que, là, vous nous citez deux exemples, il y a eu Saint-Étienne et l'Hérault, mais est-ce que vous avez déjà des retours, des témoignages au sein de l'association du collectif des Maman Louvre qui pourraient vous donner un thermomètre de l'ampleur de ces cours au niveau national ou du moins une estimation ? Oui. Alors, effectivement, c'est bon de rappeler aux auditeurs qu'on est organisé, en fait, sur tout le territoire et qu'on est présente quasiment sur tous les départements. Donc, on a de plus en plus de remontées et qui se font aussi de manière plus récurrente parce que tout ça, comme je vous le disais, ne date pas d'hier. C'était déjà dénoncé depuis 2017 avec de nombreux témoignages qui existaient déjà, avec des parents qui étaient absolument scandalisés parce qu'en fait, on intervient quand le mal est fait, malheureusement, où on se voyait délivrer des séquences vidéo, par exemple, du dessin animé du Bonheur de la vie sur une école de Istres, par exemple, où c'est un dessin animé quand même qui a un caractère d'image pornographique rapprochée au monde de l'enfant. Donc, pour répondre à votre question très concrètement, oui, on a énormément de témoignages qui nous remontent. Et je vais même apporter une explication. Les cas précis que l'on a portés à la demande des parents nous ont conduits à avoir des réponses faites, parce qu'évidemment, ça a été porté au niveau médiatique, donc par un journal de la Loire pour l'école du 42, où, donc, sur cette école, clairement, l'infirmière qui est intervenue, elle est soutenue par le syndicat enseignant et le syndicat infirmier, qui revendique encore une fois, au nom d'avoir répondu aux questionnements de certains enfants, elle a légitimité à exposer la sexualité crûment aux enfants. Alors même qu'on est en train d'aller à l'encontre des circulaires, parce que je vous ai relevé trois points qui est importants que les auditeurs connaissent, les circulaires de 2018 et rappelés par celles de 2022 par Papendiaï disent la chose suivante, on ne doit pas aborder stricto sensu la sexualité auprès des enfants. Ensuite, tout ce qui revêt de la sphère privée ne doit pas être débattu dans la sphère collective et tout ce qui est dit doit pouvoir être entendu au sein de l'institution. Et enfin, on a aussi un troisième élément, c'est que les contenus dont on ne connaît absolument pas, d'ailleurs, ni la forme, ni l'envergure, parce que c'est à la volonté de chaque intervenant, parce qu'il n'y a pas de programme dédié, ils doivent rester adaptés à l'âge des enfants. Or, comment avoir la garantie que l'on n'effracte pas les enfants, encore une fois, et qu'on n'aille pas au-devant d'une normalisation de cette éducation à la sexualité telle qu'elle est faite aujourd'hui, orientée sur le plaisir et non plus sur la reproduction, alors que vous avez des standards qui préconisent, par tranche d'âge, un accès clairement précoce à la sexualité quand on sait que dès 0-4 ans, on indique aux intervenants d'aller présenter la masturbation aux enfants. Donc, après, je crois que vous avez une autre question qui était de savoir concrètement qu'est-ce qu'on fait. Oui, qu'est-ce que vous faites en tant que vous, les mamans l'ouvrent là-dessus. Alors nous, ce que l'on fait, c'est que déjà, on appelle vraiment, et c'est le message d'aujourd'hui, c'est toutes les familles à se saisir du sujet et à surtout ne pas minimiser l'impact que ça a sur les enfants. Donc, on les appelle à témoigner. Vous pouvez aller sur notre site internet, vous avez un formulaire en ligne qui vous permet de venir nous raconter ce qui se passe au sein des murs de l'école. Ensuite, on les accompagne. On a un service juridique également qui nous permet de pouvoir répondre de manière adaptée à ces problématiques. Et enfin, ce qu'on leur propose, c'est un courrier qu'on a fait récemment puisqu'on a de plus en plus de demandes et d'inquiétudes de parents qui sont évidemment légitimes parce qu'on n'a pas envie d'attendre que ça se passe pour pouvoir agir. Et donc, ce courrier, eh bien, il vient tout simplement rappeler le cadre des circulaires que je vous ai cité précédemment et ensuite demander à ce que aussi les parents soient informés parce que ça, c'est prévu dans la circulaire et associé au regard de ces projets d'éducation. Demander aussi quels sont les contenus puisque comme je vous disais, c'est très important, il n'y a pas de programme dédié. Donc, on n'a aucune base sur laquelle on sait comment vont intervenir les intervenants. Et ensuite, quelles seront les dates d'intervention parce qu'on peut encore quand même se réserver le droit, bien que notre autorité parentale soit largement bafouée, encore une fois, de savoir si nos enfants reviennent traumatisés et pourquoi. Parce que finalement, quand ils rentrent de l'école, et ça, c'est important parce qu'on ne l'a pas dit, mais dans les exemples qui nous remontent, on a des enfants traumatisés qui, pour certains, restent dans le mutisme, ne veulent plus parler, sont écoeurés, ne serait-ce que d'un baiser échangé avec leurs parents ou encore se voient faire des cauchemars, ne veulent plus aller à l'école. Donc, c'est extrêmement grave et on essaye de les accompagner. Et par ailleurs, avec SOS Éducation, évidemment, nous avons sollicité le ministère de l'Éducation par courrier recommandé en date du 3 avril, qui jusqu'ici ne nous a pas répondu. Pourtant, Pape Ndiaye a bien explicité que sa priorité, c'était l'éducation à la sexualité et son renforcement. Aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse face à ces dérives extrêmement graves. On a également écrit au rectorat et aux établissements scolaires. Seulement, on reste dans l'omerta et c'est finalement aux familles de se débrouiller aussi avec leur peur. Parce que je crois que c'était important de le dire, les parents, on les martèle tellement avec des injonctions permanentes, comment dire, finalement avec une valeur d'autorité absolue, puisqu'on nous dit, les politiques sanitaires, les politiques éducatives sont celles-ci, donc elles ont valeur absolue. Vous devez les appliquer. Ils en viennent même à douter finalement de leur instinct. Et donc, nous, ce qu'on leur dit, c'est ne doutez pas de votre instinct. Vous devez protéger vos enfants. Et je terminerai peut-être là-dessus, mais très clairement, on va au-devant de beaucoup de problèmes dans le développement des enfants si les parents ne font rien. C'est la responsabilité de chacun que de protéger son enfant et de savoir, encore une fois, de se baser sur des travaux de spécialistes pour savoir qu'on est dans le vrai et qu'il est hors de question qu'au sein de l'école, on laisse l'éducation à la sexualité se faire telle qu'elle est prévue aujourd'hui par ce plan qui est aujourd'hui une réponse aux politiques mondiales. Alors, il nous reste encore deux minutes, Christelle Comé. Merci d'être avec nous ce matin pour alerter sur ces sujets. Donc, on peut aller sur votre site, bien entendu, mamanlouvre, au pluriel, mamanlouvre.org. N'hésitez pas, si vous êtes parent, pour prendre contact avec l'association. Il y a une dernière question que je vais vous poser parce que, en travaillant cette émission, je suis allé voir que vous étiez pris, vous, collectif et association, pas vous, personnellement, mais vous, finalement, on disait que vous aviez une inclinaison conservatrice, vous êtes conservateur, réactionnaire. Voir avec des fortes valeurs religieuses. Donc, finalement, c'est les critiques que j'ai lues à l'encontre de collectifs comme le vôtre ou d'associations de la part des détracteurs. Qu'est-ce que vous pouvez répondre, finalement, à ces accusations ou du moins ces insignes à tonne de conservatisme et d'affaires religieuses ou de traditions religieuses ? Alors, moi, j'aimerais vraiment que les auditeurs comprennent une chose. c'est qu'il est important lorsque l'on a une information, déjà, c'est de pouvoir la vérifier par soi-même. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, j'irais répondre à tous ces gens qu'il serait davantage intéressant de pouvoir confronter tout simplement des points de vue de spécialistes. D'accord ? et d'aller dans le fond du sujet parce que créer le faux débat, aujourd'hui, quel est l'intérêt ? Nous, ce que l'on veut, c'est protéger l'intérêt supérieur des enfants et faire en sorte qu'ils puissent vivre pleinement leur enfance. Je n'ai même pas envie de m'attacher à ce qui peut être dit par nos détracteurs parce qu'évidemment, on détourne le regard du sujet le plus important. Si aujourd'hui, c'est être conservateur ou religieux, et ça, je pense que tous les parents, dans ce cas-là, seront conservateurs et religieux parce que si protéger l'enfant, faire en sorte qu'il n'ait pas accès précoce à des éléments à caractère eux-mêmes pornographiques, si ça, ça fait de nous des gens extrémistes ou je ne sais quoi, eh bien, dans ce cas-là, on va se l'assumer. Mais tout ça n'a pas de sens très clairement et peut-être, Nicolas, on pourrait terminer sur... Oui, il nous reste 30 secondes. Il nous reste 30 secondes, non. Invitez les parents à aller sur le site On s'exprime qui est lui-même recommandé par EduSchool qui donne un accès précoce au Kamasutra dès l'âge de 11 ans en version ludique. Et encore une fois, allez chercher par vous-même toutes ces informations qui sont disponibles sur les sites officiels. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Christelle Comey, nos auditeurs iront, bien entendu, s'ils le souhaitent, voir ces informations et vous pouvez, bien entendu, cette émission, cette interview en replay sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, Christelle Comey, vous êtes une des porte-parole des Maman Louvre et on peut vous retrouver sur Twitter pour celles qui ont Twitter et notamment sur Maman Louvre, au pluriel Maman et Louvre.org. Merci beaucoup, Christelle Comey, passez une excellente journée. Merci, Nicolas, également. À bientôt. Sous-titrage FR ?